Hello la team ! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si vous aussi vous avez pris du poids pendant le confinement, cette vidéo est faite pour vous. J'ai pris 7 kilos ! 7 kilos ! Moi, Afti qui ne grossit pas ! J'ai réussi à perdre 5 kilos en deux semaines, sans soirs et sans régime. Oh my god ! Si vous voulez savoir comment j'ai fait, restez posée, ça commence tout de suite. Hello la team, j'espère que vous allez bien, je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, pardon, pardon, pour cet abandon pendant tout un mois. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous pouvez savoir qu'après le déconfinement, j'étais un peu occupée. Alors je vais vous expliquer vite fait le pourquoi du comment avant de rentrer dans le vif du sujet. Je ne suis pas grosse de nature, du moins je pensais que je ne l'étais pas, disons ça comme ça. Quand je suis venue en Côte d'Ivoire, j'avais 48 kilos à tout casser, 48 kilos. J'étais quand même dans la ligne normale de ma masse corporelle parce que je fais 1m58. Oui, je ne suis pas très grande. En un an, je ne m'en suis pas rendue compte. J'ai pris 10 kilos. J'aimais bien ce que ça donnait sur moi, donc j'ai tout fait pour garder ce poids-là. Maintenant, il y a eu le corona. Des dispositions fermes pour freiner la propagation du virus. Partout dans le monde, on a été confinés à un moment donné. Et en un mois, j'ai pris 5 kilos. Vu que j'avais gardé les habitudes du confinement, j'en ai pris 2 après. Calculer 5 kilos, ça ne me dérangeait vraiment pas. J'en ai parlé même dans mes stories Insta. Mais quand j'ai pris les 2 kilos de plus, c'était les kilos de trop. J'avais un ventre super gros. Je n'ai jamais eu de ventre. Le moindre effort m'épuisait. J'avais pris tellement de mauvaises habitudes que je ne pouvais que grossir en fait. Les fringales de la nuit, si je vais dormir à minuit, je mange avant. Bref, je mangeais vraiment à toute heure et je ne faisais absolument aucun effort physique. Vraiment aucun. Ne marchait pas. Je ne faisais rien et j'étais essoufflée. Je me suis dit non mais là, astille, tu ne peux pas. Je me regardais dans le miroir, je n'aimais plus ce que je voyais. Il faut qu'on fasse quelque chose là. Vu que je suis quelqu'un qui déteste le sport, je ne vais pas faire de sport déjà. C'est mort. Donc j'ai cherché les méthodes les plus imaginables. Ils sont à l'heure du coucher pour se débarrasser du gras du ventre en une seule nuit. Si vous avez des problèmes de dans son nuit, si vous n'arrivez pas à dormir la nuit, vous devrez absolument regarder cette vidéo. De l'eau citronnée tous les matins pendant 30 jours, regarde ce qui... Les sirops minceurs, les thés minceurs, les potions que j'ai vues sur Youtube. J'étais plus dans ça et tout ce que je faisais ne marchait pas. J'ai tout essayé. J'ai eu des maux d'estomac parce que j'ai bu du vinaigre de cidre. Et à un moment, je me suis dit, mais c'est bon, c'est bon Asti, c'est bon, c'est bon. Il faut que je sois grosse, eh bien je serai grosse. J'ai essayé de me demander ce que je faisais pendant le confinement, que je ne faisais pas d'habitude. Je me suis rendu compte que je mangeais énormément de gâteaux. J'étais nulle en pâtisserie et grâce à la période de confinement, j'ai appris à faire de la pâtisserie. Donc je faisais des gâteaux à tout va, des gâteaux chocolat, des gâteaux à la noix de coco, des gâteaux à tout ce que vous pouvez imaginer. Moi, mais c'était... Je suis devenue comme un beignet. J'avais exagérément pris de poids. Donc ce que je vais faire, c'est que déjà j'arrête des gâteaux. Je me rendais compte que j'avais perdu du vent. Donc j'ai complètement arrêté la farine de blé, le pain, le gâteau, le bignet sucré, tout ce qui est fait à base de farine de blé. Après une semaine, quand je me suis pesée, j'avais perdu 3 kilos. 3 kilos. Vous vous rappelez de la vidéo, comment avoir une belle peau. Je vous ai parlé des éléments peut-être anodins que vous devez faire qui vont contribuer à la beauté de votre peau. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, n'hésitez pas à aller checker. Dans cette vidéo, je disais que je déteste boire de l'eau. Je ne buvais même pas. Je préférais des jus de fruits et tout ça. Du coup, je me suis dit que je vais faire attention à ça et je vais essayer de boire un peu plus d'eau. Et comme c'est difficile pour moi, j'ai téléchargé une application qui doit me rappeler à chaque fois que je dois boire un verre d'eau. Et je me suis rendu compte que j'arrivais à boire un litre et demi d'eau et maintenant je suis à 2 litres, 2 litres et demi d'eau par jour. Ça fait une super grosse différence parce que ça me poussait à manger moins. Donc moi qui aimais manger jusqu'à minuit, à partir de 20h maintenant, je n'ai plus faim. Et après m'être pesée dimanche dernier, je me suis rendu compte que j'avais perdu 2 kilos en une semaine. 5 kilos de perdu en deux semaines. J'étais choquée. J'ai pas envie de perdre plus que ça parce que je suis plutôt à l'aise avec ce poids-là. Pour vous dire que voilà, c'est possible, il suffit de trouver votre vis dans l'alimentation et juste le modifier. Alors si vous souhaitez perdre du poids assez rapidement et sans faire de soin, je vous conseille premièrement de réduire ou d'arrêter tout ce qui est fait à base de farine de bille. Ensuite d'augmenter votre consommation d'eau. Si vous êtes comme moi qui avait du mal avant à boire de l'eau, téléchargez tout simplement une application. Il vous sonnera l'alarme chaque fois que vous devez boire de l'eau. Si vous vous rendez compte que cela est un peu plus lent pour vous, vous devez ajouter la marche à tout cela. Si vous devez partir d'un point A à un point B, vous avez l'habitude de ne pas marcher pour y aller. Marchez tout simplement. Vous ferez du sport sans faire du sport. So, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner en commentaire quelles sont vos astuces pour perdre du poids. N'hésitez pas également à me dire si vous avez pris du poids pendant le confinement. Si oui, combien de kilos est-ce que vous avez pris ? J'espère que vous n'avez pas pris 7 kilos comme moi. C'est juste abusé. On se dit à la semaine prochaine parce que oui, j'ai décidé d'être un peu plus récurrente. Désormais, vous aurez une vidéo chaque vendredi. J'espère que mes contenus à venir vous plairont. Je les ai filmés avec amour. D'ici là, on se dit à très vite dans une nouvelle vidéo. Je vous fais plein, plein, plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Sous-titrage ST' 501